Voici la dixième et dernière vidéo expliquant l'utilisation de la recherche avancée Pedro de la campagne You Ask Pedro Answers. Cette vidéo porte sur la question, chez les enfants présentant une paralysie cérébrale, un entraînement fonctionnel et répétitif au transfert assis debout, réduit-il davantage le handicap comparativement aux soins habituels ? Cette question contient tous les éléments PICO, P pour patient et enfant présentant une paralysie cérébrale, I pour intervention et entraînement fonctionnel et répétitif au transfert assis debout, C pour comparateur et soins habituels, O pour outcome ou critère de jugement et handicap. Les mots clés de recherche possibles pour chaque élément PICO sont Cerebral Palsy ou paralysie cérébrale, qui se trouve dans la liste déroulante des topics ou thèmes pour le patient. Skill Training, correspondant à l'entraînement à l'acquisition de compétences, qui se trouve dans la liste déroulemente de thérapie ou intervention, et Stand pour l'intervention. Usual Care, correspond aux soins habituels pour le comparateur, et Disability, correspondant à handicap pour l'outcome ou critère de jugement. Alors, lequel de ces termes sera uniquement et inévitablement associé aux articles qui répondent à cette question ? Les mots clés des éléments patient et intervention sont probablement le meilleur point de départ. Sélectionnez Skill Training ou Entraînement à l'acquisition de compétences dans la liste déroulante de Therapy. Sélectionnez Cerebral Palsy dans la liste déroulante de Topic ou Thème. Et tapez Stand Astérix dans le champ Title Only ou Titres seulement. L'Astérix est le symbole pour la troncature dans Pedro. Il sélectionnera les articles dont le titre contient des mots commençant par Stand, ce qui inclut à la fois Stand et Stand Up. Nous rappelons que les termes à renseigner dans le champ Title Only et dans les autres champs doivent être en anglais. En effectuant cette recherche, nous obtenons six articles. Trois articles semblent pertinents pour notre question. La revue systématique intitulée Sit-to-Stand Exercise Program Improves Sit-to-Stand Performance in People with Physical Impairments Due to Health Conditions Et les essais cliniques intitulés Impact of loaded Sit-to-Stand Exercise at different speeds on the physiological cost of walking in children with spastic dysplasia Effectiveness of loaded Sit-to-Stand Resistance Exorcists for children with mild spastic dysplasia Le meilleur point de départ est probablement la lecture de la revue systématique qui possède le plus haut niveau de preuves. En cliquant sur le lien hypertexte du titre, vous serez dirigé vers la page des recherches de résultats détaillés. Cette page vous fournira des informations détaillées supplémentaires à propos de l'article incluant la citation, le résumé et le lien pour le texte intégral. Si l'article était un essai clinique, le détail du score Pedro s'affichera alors sur cette page. Vous pouvez accéder au texte intégral de l'article en utilisant le lien situé sous le résumé. Pour cet article précis, il existe 4 liens disponibles DOI, PubMed, PDF Locator et Publisher. Les liens du texte intégral sont classés en fonction de la probabilité d'accéder au texte intégral gratuitement. Il est plus probable d'accéder au texte intégral gratuitement grâce au lien du haut de la liste plutôt que le lien de la fin de la liste. Cela signifie que vous pouvez essayer d'accéder au texte intégral en cliquant sur le lien en haut de la liste. En cliquant sur le lien DOI ou l'identificateur d'objets numériques, vous serez dirigé directement vers le site web du journal qui a publié l'article. Certains journaux n'autoriseront pas l'accès gratuit au texte intégral. C'est le cas pour l'article qui nous intéresse ici. Si vous cliquez sur le bouton Get Access, Obtenir l'accès, vous serez invité à vous identifier ou à payer pour y accéder. En cliquant sur le lien PubMed, vous accéderez à PubMed pour cet article. Cet accès PubMed inclut aussi des liens de texte intégral d'autres sources. Dans ce cas, vous accéderez au site web du journal incluant l'article. En cliquant sur le lien PDF Locator, vous accéderez aux résultats de recherche sur PDFSearchEngine.net. Vous aurez besoin de dérouler la liste des résultats de la recherche pour voir si un lien en texte intégral est disponible pour cet article. Le seul lien disponible pour cet article qui nous intéresse se trouve sur le site web du journal. En cliquant sur le lien Publisher, vous accéderez au site web du journal. Pour accéder au texte intégral, il faudra effectuer une navigation supplémentaire sur le site web du journal pour localiser la publication de l'article cité. Afin d'obtenir le texte intégral de cet article, vous aurez besoin de visiter votre bibliothèque médicale locale. Si vous n'avez pas accès à une bibliothèque médicale, vous pouvez essayer de contacter l'auteur pour demander une copie de son article. C'était la dernière vidéo de la campagne You Ask Pedro Answers expliquant l'utilisation de la recherche avancée Pedro. Vous pouvez accéder dorénavant à l'intégralité des 10 vidéos incluant les conseils de recherche Pedro sur le site web de Pedro en utilisant le lien dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !